bonsoir à tous la famille olympique de marseille c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve ce soir pour un petit jt actu om tranquillement on a noté quelques petites infos voilà que j'ai envie de vous faire partager bien attendu c'est à vous de réagir en commentaire supporters marseillais supportrice marseillaise supporter supportrice d'autres clubs tant qu'il respect vous êtes les bienvenus aussi il ya aucun souci n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne youtube francky foot débrief ça donne de la force à soutien c'est gratuit je vous remercie énormément la famille olympique allez on enchaîne j'ai pris mes notes les gars comme d'habitude j'ai toujours pas acheté le cahier faut que j'aille acheter le cahier la vite vite parce que bon noter sur les feuilles comme ça c'est un peu c'est un peu galère tu vois je préfère avoir mon cahier tranquillement voilà les gars allez on enchaîne ce petit ce petit jt avec messi avec carboni avec la sélection argentine donc cette photo elle fait elle fait plaisir on sait que messi aime beaucoup un carboni il a répété plein de fois comme quoi avec carboni il a du talent alors pour l'instant l'om on n'a pas trop de chance il réussit pas trop tu vois le carboni tu vois mais si tu pourrais nous aider donner des bons conseils tu vois fais le jeu si tu peux nous aider c'est bien voilà ensuite les gars regardez ça on a roberto de zerbi qui espère trouver la bonne formule après la trêve internationale et laisser les pépins physiques derrière lui donc là normalement après la trêve internationale on récupère quentin merlin ça ça va nous faire énormément du bien tu vois ça arrive en plus et bah mon maïté bon bah mon maïté qui n'a pas trop eu sa chance aussi avec roberto de zerbi je pense qu'il faut qu'il faut le faire jouer à bah mon maïté aussi tu vois donc c'est bien voilà on n'a plus de suspension on a quasiment tous les joueurs au complet on attend que cette trêve se termine pour pas que qu'il y ait de blessés tu vois mais bon logiquement déjà merlin maïté ils vont être là et ça ça fait plaisir voilà ensuite regardez la difficulté de de zerbi aussi pour faire une défense on peut pas lui en vouloir à roberto de zerbi en cette journée roberto de zerbi a aligné cette ligne défensive différente suite aux blessures et aux suspensions voilà donc peut-être que roberto de zerbi il a envie de mettre un système aussi en place avec des défenseurs etc pour ressortir proprement le ballon mais chaque fois il doit changer en cette journée il a changé cette fois la défense c'est vrai tout le temps il ya un blessé un suspendu tout en pareil tu vois donc bon les blessés on espère que ça va que ça va se calmer là les blessures et que les arbitres ils évitent un peu aussi les rouges quoi parce qu'en ce moment les rouges à l'OM ça ça y va fort tu vois mais bon il faut le comprendre de zerbi aussi tu vois défensivement ben c'est dur aussi pour lui de de faire quelque chose dans dans la durée tu vois si chaque fois il lui manque deux mecs deux trois mecs chaque fois c'est compliqué aussi pour le coach les gars il faut il faut comprendre voilà sans mon total soutien à roberto de zerbi je suis sûr que quand on va voir une équipe au complète là j'espère après la trêve tout le monde se met dedans et on va on va on va gagner des matchs voilà parce que c'est un bon coach on a eu deux coups de moins bien ok mais mais voilà ça va tu es toujours troisième tu n'es pas non plus neuvième de la ligue 1 voilà faut avoir une équipe à 100% et le coach et son staff je pense qu'on va on va y arriver les gars il faut le soutenir ensuite roberto de zerbi et bon et le staff attend beaucoup plus de balergi roberto de zerbi a fait confiance aux défenseurs argentins il a insisté pour qu'ils soient capitaines pour qu'ils fassent partie des leaders de cette équipe mais là on voit quand même que le staff demandent plus voilà 10 minutes en gros ce que ça veut dire c'est qu'on te fait confiance on veut vraiment que tu sois un pilier de notre défense donc donc voilà balergi toi aussi de toute façon c'est tout le monde est balergi je parle moi waï mope greenwood harit tout le monde des gars condocbia au berg tout le monde tout le monde faut que tout le monde se mette dedans voilà greenwood aussi il a un coup de moins bien enrique les deux derniers matchs c'est un coup de moins bien harit c'est la même waï il n'arrive pas mope ok mais la bonne mentalité sur le terrain mais il faudrait qu'il se calme un petit peu qu'il pense un peu plus à jouer au foot au lieu de mettre des coups de point de partout même si les rouges le rouge a été sévère le deuxième carton jaune a été sévère pour mope contre angers mais voilà c'est un tout les gars c'est un collectif voilà c'est un collectif si on a fait deux matchs bidon c'est pas que la faute de balergi c'est pas que la faute de waï c'est pas que la faute de mope c'est pas que non c'est un collectif c'est tout le monde les gars c'est tout le monde donc c'est pour ça que cette rêve en vrai elle va faire du bien et comme je t'ai dit que tout le monde va se mettre la tête à l'endroit et qu'on reparte de l'avant voilà mais je j'espère que ça va se passer comme ça en tout cas voilà ensuite on nous dit donc justement que roberto de zerbi aussi attend plus de ses hommes dans les sorties de balles il vise clairement oiberg et condombia pour ce pour ce secteur là je pense alors trop long trop long dans la construction de balle trop long pour pour animer le jeu c'est trop long moi contre angers les gars au vélodrome la première période j'avais la rage j'avais les nerfs trop content d'être au stade franchement on a passé une excellente journée tu vois au stade ça fait plaisir ça faisait longtemps j'étais jamais allé cette saison donc ça fait plaisir d'être au stade mais la première période on a fait que ça voilà je te refais la première période tu es pris je te le refais condobia qui donne à oiberg oiberg pour condobia condobia pour oiberg oiberg pour cornellus cornellus pour oiberg oiberg pour condobia et non les gars non 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 tu vois non c'est pas bon alors c'est bien beau comme je t'ai dit dans mon débrief de angers mais c'est bien d'avoir la possession de balle tu vois on avait 73% de possession de balle contre angers ouais c'est bien tu as le ballon à le ballon tu l'as il est dans tes pieds le ballon mais après c'est bien de l'utiliser comme il faut tu vois faire des attaques rapides placées quand tu joues contre un bloc bas ben un de tes milieux se projette vers l'avant pour créer ce déséquilibre des latéraux qui montent un pressing haut c'est angers ils sont derniers on doit les manger tu as compris voilà donc de zerbi il attend ça aussi de ses milieux de terrain pareil pour les défenseurs aussi c'est à vous aussi de casser les lignes de tu vois de monter le bloc de jouer au voir c'est c'est il faut revoir tout en fait pas tout mais moi je fais confiance à de zerbi va trouver la solution mais voilà c'est clair que au milieu terrain va falloir un peu se bouger aussi tu vois faire des passes la latérale comme ça où je contrôle je lui mets me la remet je lui redonne il me la remet je lui redonne on se la redonne on se la donne et donne plus bas de l'avant tu vois donc on vous fait confiance les gars on vous fait confiance on a confiance en vous on est avec vous et on vous soutient tout le temps voilà alors pendant cette trêve comme je t'ai dit on fait le pour et le contre tu vois bon ça ça a été bien ça ça a été pas bien ok allez on gomme ça et on repart de l'avant ok les gars parce qu'on vous aime et on vous fait confiance voilà on a fait deux matchs pourri maintenant se remet je t'ai dit la tête à l'endroit et tous unis tous ensemble voilà les supporters les joueurs l'entraîneur la direction tous unis tous ensemble les gars pour pour aller de l'avant c'est très important voilà ensuite de quoi je voulais vous parler bon ben on en a parlé hier mais là c'est confirmé par la provence et du coup donc chancel mbemba a bien saisi la la commission juridique de la lfp contre l'om voilà notamment pour sa mise à l'écart depuis cet été etc donc ça ça se termine mal quand même avec chancel mbemba voilà alors sportivement sportivement les gars il a sa place tous les jours à l'olympique de marseille ça on le sait tous voilà il a plus rien à prouver à l'om il a été performant chez nous ça y'a rien à dire sportivement il n'y a aucun problème tu vois il a sa place largement dans l'effectif de l'om maintenant on parle du comportement voilà je t'ai dit on ne sait pas tout tu vois il ya eu des il ya eu des choses à l'intérieur du club il s'est embrouillé avec avec un membre de la réserve il me semble un entraîneur je crois ensuite bon il a ce qui paraît il a parlé mal aussi de longoria voilà il ya une cassure entre entre mbemba et la direction de l'om tu vois et nous en tant que supporter ben on se dit que c'est dommage parce que c'est vraiment c'est triste que ça se termine comme ça encore une fois avec chancel mbemba parce qu'il a toujours mouillé le maillot il n'y a pas de problème sur ça on peut rien dire sportivement on peut rien dire après les gars un joueur qui manque de respect au club il manque pas de respect aux supporters mais un joueur qui manque de respect au club ça passe pas non plus donc voilà moi comme je t'ai dit je me mêle plus de cette histoire là tu vois je vais laisser l'om et mbemba gérer tout ça et moi tout ce que je tout ce que j'espère en tant que supporter ben j'espère que tout le monde va trouver son compte qu'ils vont trouver un terrain d'entente ou mbemba quitte l'om et et tranquillement et il n'y a pas d'embrouille pas de problème et voilà ou alors tu leur intègre parce qu'il va être réintégré dans le groupe mais est ce qu'on va le faire jouer ce qu'on va pas le faire jouer je sais pas moi j'espère que ça se termine bien entre tous les partis voilà c'est ce que j'aimerais les gars mais bon on verra bien par la suite c'est vrai que c'est dommage que ça se termine comme ça voilà après les gars pour terminer ce petit jt on a deux infos mercato bon hier on a parlé de cette rumeur paul pogba on verra bien par la suite il va bien reprendre la compétition en mars donc patrice evra grand ami de pogba patrice evra qui souhaite que pogba signe à l'om on sait que que l'om a de bonnes relations avec la juve tu vois avec avec ben asia avec longoria tout ça les graves anelli on verra bien pour paul pogba pour l'instant c'est pas d'actualité après c'est un dossier qui peut s'accélérer rapidement mais bon pour l'instant les gars c'est des rumeurs qui sortent comme ça je sais pas là aussi on a encore une rumeur qui vient de sortir une info à prendre avec des pincettes celle là je suis pas très très sûr de cette info mais bon c'est les joueurs de la juve tu sais qu'on s'entend bien avec eux comme je viens de te dire l'om piste arthur le milieu terrain brésilien de la juve voilà roberto de zerbi serait fan de son profil alors lui voilà c'est un vrai milieu créateur tu vois c'est ce qui nous manque un peu aussi dans l'effectif c'est un milieu qui se projette vers l'avant qui est très bonne à les passes c'est un style c'est vraiment un style de zerbi tu vois presque physiquement il tient le coup je sais pas si s'il enchaîne les matchs mais bon ça reste un bon joueur on va dire après moi perso je suis pas très fan tu vois je suis pas très fan mais bon je ne sais pas par contre cette rumeur qui vient de sortir là c'est là j'y crois ça a été relié par par des gens que je fais confiance tu vois l'om veut recruter nakamura voilà l'international japonais de reims qui nous a fait très très mal toute manière il ya les deux hito et nakamura c'est franchement ces deux joueurs incroyables qui jouent à reims donc là on peut voir que roberto de zerbi souhaite vraiment recruter nakamura donc le alors il est assez polyvalent ce joueur il est jeune je crois qu'il a 23 ans il peut jouer donc milieu gauche milieu droit tu vois il assez polyvalent à reims c'est hito qui joue à droite et nakamura qui joue à gauche rappelez-vous la saison dernière avec jean-lui gassé quand on perd je crois qu'on perd un zéro à reims rappelez-vous de du match de nakamura et de hito c'était nous avait rendu fou tout le match un joueur très intéressant moi j'aime beaucoup mitoma tu vois mitoma le joueur de brighton bon que je voulais à l'olympique de marseille tu vois mais c'est cher voilà sa cote elle à 40 millions je crois pour pour mitoma ben voilà nakamura ça peut être un peu le tu vois le petit frère de mitoma tu vois c'est un peu c'est un peu le même style milieu gauche comme lui japonais tu vois c'est ça ça me fait penser à lui tu vois peut-être que des herbes se dit ben écoute ce joueur là il m'intéresse tu vois alors le joueur apparemment nakamura plaît aussi à la première ligue il y a des clubs anglais qui commencent à s'intéresser à lui mais mais si vraiment en janvier tu vois mercato de janvier si on a l'opportunité de ramener nakamura à l'om les gars je signe tous les jours je la vois venir votre blague dans les commentaires il y en a quand voilà je sais je la vois venir votre blague bon ça je l'a fait comme ça voilà je veux pas des commentaires ayana kamura à l'om bon les gars c'est une petite blague moi je te parle du joueur il est vraiment très fort j'aime beaucoup il est jeune il est rapide très bonne mentalité sur le terrain franchement moi je valide dites moi en commentaire je sais pas si moi je l'ai vu jouer à plusieurs reprises ce joueur là donc oui je valide totalement techniquement c'est fort c'est rapide c'est agile c'est intelligent dans le jeu le prix du transfert je sais pas je sais pas comme effet sur transfert marc j'ai pas regardé je sais pas non plus le contrat qui lui reste et pire je vais vous le mettre juste ici mais non sincèrement moi je valide totalement cette piste là voilà on verra au mercato d'hiver les gars voilà on a fait un petit peu le tour la famille olympique de marseille malgré la traîne internationale j'essaye de rester actif j'essaye de vous faire partager des infos du mieux que je peux donc donc voilà les gars j'espère que ça vous fait plaisir et je donne rendez vous ce soir peut-être pour un live sur fc25 en direct sur ma chaîne youtube je sais pas je suis un petit peu fatigué aujourd'hui j'ai pas arrêté là aujourd'hui mais voilà ça se peut que je lance des lives à tout moment les gars comme ça sur fc25 avec la carrière avec l'om etc on verra les gars sinon quand il ya de l'actu je vous fais des vidéos j'essaye de de vous faire afin de vous transmettre les infos du club du mieux que je peux les gars voilà avant d'arrêter je fais une pub vite pour mon partenaire le site mayogo.co c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024 2025 vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne des années 70 80 90 début années 2000 vous avez aussi des tenues d'entraînement vous avez des survêtements il ya toutes les tailles femmes enfants hommes il ya toutes les tailles les gars ce ne sont pas des vrais ce sont des répliques mais la qualité elle est là il ya aucun problème c'est un site sécurisé c'est pas cher donc donc voilà je vous mets tout tout est indiqué dans la description de cette vidéo si vous commandez vous mettez le code promo francki francki et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande le temps de livraison entre 15 et 20 jours à peu près quand vous commandez marquer bien votre nom votre prénom votre adresse si vous voulez parler aux vendeurs quand vous allez dans le site mayogo.co vous allez sur le téléphone vert ça vous dirige directement sur whatsapp et vous avez accès aux vendeurs voilà les gars il ya aucun souci voilà la famille om je vais vous laisser là portez vous bien supporter marseillais supportrice marseillaise la trêve je pense que elle nous fait du bien quand même on se repose un petit peu tranquillement mais c'est vrai que l'homme ça manque l'homme ça manque malgré tout j'espère comme je te dis qu'on va tous se remettre dedans les joueurs l'entraîneur tout le monde soutien à roberto des herbes soutien aux joueurs soutien aux supporters de l'om aux supportrices de l'om tous unis tous ensemble les gars voilà tout simplement allez prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live à l'éloem les gars à la vie à la mort quoi qu'il arrive victoire des fêtes match nul on s'en bat les couilles à l'éloem à la vie à la mort quoi qu'il arrive les gars tout simplement ciao ciao tout le monde